Bonjour à tous, quel plaisir, enfin des gens pour de vrai, une vraie conférence, les conférences sont de retour. Merci d'être présent, merci à VoxDays Luxembourg de m'avoir invité. On va parler de machine learning et d'un point de vue un peu particulier, du point de vue de toute personne avec des connaissances technologiques, mais pas forcément avec une expertise en machine learning. C'est un champ que j'ai pu explorer depuis 5 ans maintenant, qui est passionnant et qui est en évolution perpétuelle. Il y a toujours des nouvelles choses à découvrir, donc j'espère que vous allez apprendre 2-3 trucs pendant cette présentation. Rapidement, je m'appelle Laurent Piccard, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, j'habite à Paris, je suis développeur advocate chez Google Cloud depuis 5 ans, et avant ça, j'ai travaillé 17 années, donc c'était assez long finalement comme chapitre dans ma carrière, j'étais un des pionniers du livre numérique dans le monde, j'ai fait une des premières liseuses en 2000, elle pesait un kilo, c'était un iPad, avant l'heure, et on a fait aussi le Kindle avant l'heure. Voilà, et donc ça m'a permis d'explorer pas mal de choses, y compris des générations d'appareils électroniques. J'adore cette citation de Clark, et il se trouve qu'elle représente vraiment ce que j'éprouve, encore après plusieurs années, à chaque fois que je vois quelque chose qui a été implémenté et qui utilise du machine learning, ça a l'air magique. Alors magique pour plusieurs raisons, ça résout des problèmes, et puis surtout, ça résout des problèmes qu'on n'arrivait pas à résoudre avant, et on se dit, mais c'est génial, c'est magique, mais en fait, c'est que de la techno. Et donc mon objectif aujourd'hui, c'est de gratter un peu la surface, pour vous montrer plein d'exemples, pour que vous disiez, mais moi aussi je peux faire ça, je peux faire ça de telle façon ou de telle autre façon. Alors, qu'est-ce que le machine learning ? Alors ça, c'est ma définition personnelle, c'est ainsi que j'ai pu développer des solutions plus intelligentes avec du machine learning, sans être un expert ces dernières années. En fait, on a des données, donc c'est notre point d'entrée, et on arrive à comprendre ce que l'on a dans ces données, donc on arrive à extraire de l'information de ces données. La vraie définition des experts, donc elle est différente. Le machine learning, c'est un sous-ensemble de l'intelligence artificielle, et en particulier le deep learning, qui repose sur les réseaux neuronaux, c'est le champ qui a apporté, on va dire, les innovations de ces dernières années, et ce n'est que le début. On peut s'attendre à voir des nouvelles résolutions à l'avenir, c'est en évolution perpétuelle. Alors comment ça fonctionne ? Ça fait des dizaines d'années, les chercheurs se sont dit, mais il doit y avoir moyen d'essayer de reproduire la façon dont notre cerveau fonctionne, ou en tout cas dont on pense qu'il fonctionne. Pour ça, on a besoin d'exemples. Si on y réfléchit, on apprend énormément à partir d'exemples nous-mêmes. Ne serait-ce que quand on est tout petit, nos frères, nos sœurs, nos parents, nos profs, la famille, les amis, on les voit faire des choses, et on en déduit certaines choses, et on apprend énormément. Moi, en tant qu'adulte, si je veux faire de la rénovation chez moi, je regarde une vidéo, je dis, ah, ils font comme ça, ok, ok, et j'essaye de le refaire. Et ce qui est magique dans tout ça, c'est qu'on arrive à résoudre des problèmes. On ne sait pas toujours exactement pourquoi, donc c'est un des soucis aujourd'hui du machine learning, c'est un peu comme une boîte noire, mais on arrive vraiment à résoudre des problèmes qui étaient insolubles auparavant. Et donc, si on essaye de faire un schéma de la façon dont on peut bénéficier du machine learning aujourd'hui, il y a trois façons essentielles. Donc, soit vous développez de l'expertise, peut-être que je n'ai pas demandé, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, si vous investissez du temps dans le machine learning, vous allez devenir un expert, et là, vous traitez des réseaux de renom. Donc ça, ça peut vous prendre beaucoup de temps, mais peut-être que ce n'est pas votre préoccupation principale. Si vous préférez passer votre temps à faire du développement, sachez que vous pouvez quand même utiliser du machine learning avec des API existantes. Donc, ce sont des modèles de machine learning prêts à l'emploi, qui ont été souvent entraînés avec des grandes masses de données, d'exemples, qui souvent représentent l'état de l'art de ce qu'on peut faire dans le monde aujourd'hui, quelle que soit l'entreprise. Et vous pouvez les utiliser immédiatement, c'est extrêmement rapide. Et entre les deux, vous voyez, il y avait un grand trou. Depuis, on va dire, quatre ans, il y a des techniques auto-ML qui se sont développées, que j'ai eu la chance de pouvoir voir et suivre, qui se développent énormément. Et grâce aux techniques auto-ML, vous pouvez vous-même, toujours sans expertise, créer des modèles qui vont répondre à vos besoins propres. Et donc, l'objectif de cette présentation, c'est de vous montrer ces petites briques de Lego. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez prendre une de ces briques, l'intégrer dans votre architecture, et votre solution va devenir plus intelligente. Alors, on commence avec les API de machine learning. Si vous vous souvenez de ma définition, on a des données. Ces données, ça peut être du texte, de l'image, de la vidéo ou de la voix. Et vous arrivez à comprendre ce que vous avez dans vos données, vous arrivez à extraire de l'information. Et parfois, l'information que vous souhaitez extraire, en fait, ce sont vos données sous une autre forme. Une autre forme qui est plus intelligible dans votre process. Bon, ça, c'est les produits Google Cloud. Mais sachez que la grande majorité de ce que je vais vous montrer, ce sont des principes génériques. OK ? Et puis, je vais vous montrer plutôt des exemples que des fonctionnalités. Alors, j'adore commencer avec le modèle vision pour des raisons personnelles. Vous voyez à mes cheveux gris que j'ai un certain âge. Et dans les années 90, j'étais étudiant. Et donc, avec mes profs, on essayait, c'était un de nos objectifs, de comprendre, de pouvoir détecter ce qu'il y avait dans des images. Alors, les chercheurs avancés savaient le faire, peut-être. Mais nous, l'outil qu'on avait à l'époque à notre disposition, c'était des matrices de convolution. Essayer de détecter des contours dans une image. Et à partir de ces contours, peut-être qu'on arrivait ici à détecter qu'il y a des fleurs dans cette image. Mais c'était très, très limité. C'était extrêmement frustrant. Ça marchait peut-être sur cette image. Et puis, à partir du moment... Alors, il n'existait pas cette image. Mais à partir du moment où on utilisait des images différentes, ça ne marchait plus. Le machine learning résout ces problèmes. Le machine learning est capable de donner des résultats, de faire des prédictions, des détections sur des données qu'il n'a jamais vues, sur lesquelles il n'a jamais été entraîné. C'est ça l'aspect un peu magique. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne très, très bien. Donc, un modèle vision est capable de vous décrire une image. Il vous fournit une liste de labels avec des taux de confiance. Ça, c'est le flux JSON que vous récupérez si vous faites un appel à l'API REST, par exemple. Vous remarquerez que vous avez toujours des scores de confiance entre 0 et 100%. Donc là, le modèle est très confiant à 95% que cette image parle de nature. Et c'est vrai. Après, si on zoom, un modèle vision est maintenant aussi capable de détecter des objets au sein d'images. Donc, vous voyez peut-être le thème, c'est Tolkien. Le thème, ça, c'est les acteurs du tournage du Seigneur des Anneaux en Nouvelle-Zélande, probablement dans un restaurant. Et là, le modèle vision, ce qu'il me dit, c'est qu'il y a des personnes. Donc, il arrive à me donner la position de toutes les personnes, y compris la petite personne dans l'arrière-plan ici, enfin, la petite, la personne dans l'arrière-plan, donc, qui est plus petite. J'ai un sous-niveau même. Il est capable de me dire qu'il y a des pantalons et des hauts ici. Alors, il ne me dit pas T-shirt, il me dit des tops, donc des hauts, T-shirt, chemise, etc. Et y compris le lustre au plafond. Donc, ça, c'est assez sympathique. Si on zoom encore, on peut détecter des visages. Donc, savoir qu'il y a des visages au sein de l'image. Donc, ça, c'est un visage qui n'est pas humain, c'est Gollum. C'est un rendu 3D, donc ça ressemble à quelque chose de réel. Le modèle vision arrive quand même à s'adapter et à me dire qu'il y a un visage. Il me donne les boîtes, si jamais j'avais envie de recadrer l'image pour me concentrer sur le visage. Il me donne aussi la position des yeux, du nez, de la bouche, etc. De la même façon, il est capable de détecter des émotions génériques. Et donc là, le résultat que j'obtiens, c'est que probablement, ce visage est en colère, c'est Gollum. Gollum, il est toujours en colère. J'ai triché, je ne sais pas. Non, ça fonctionne pas mal. Et vous avez plein, plein d'autres informations que vous obtenez. Vous pouvez savoir à peu près l'estimation de la position de la tête en 3 dimensions et la profondeur des différents éléments et d'autres choses. Un autre champ qui a été totalement résolu grâce au machine learning, c'est la détection de texte, donc OCR, Optical Character Recognition. Ça marchait plutôt pas mal, mais on avait atteint des limites du point de vue algorithmique. Eh bien, le machine learning, honnêtement, c'est quasiment parfait. Les solutions qui existent aujourd'hui, c'est assez difficile de les mettre en défaut. Et donc, ça, c'est un screenshot. Bien sûr, il n'y a pas de texte, ce sont que des pixels. Et si je donne ce screenshot au modèle vision, ce que j'obtiens, c'est le texte lui-même. Et j'obtiens aussi la structure, donc les différents éléments, ici les blocs, les différentes phrases, les différents mots, les différents symboles. Bon, c'est un peu ennuyeux, il n'y a pas de faute. Ce qui est intéressant de garder à l'esprit, c'est que les modèles font des erreurs. Les modèles ne sont pas parfaits. C'est pour ça qu'on a des indices de confiance. Donc, il faut garder en tête qu'il y a des limites à ces modèles. Donc, c'est intéressant de les tester, ces limites. Donc là, c'est exactement le même screenshot avec un petit effet de perspective. Et le modèle vision est capable de me donner le bon résultat. C'est encore plus ennuyeux. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quelques mois, il me faisait une petite erreur. Ici, il me donnait un apostrophe au lieu de guillemets. Donc, tout ça pour vous dire que, même si là, c'est ennuyeux parce que je n'ai pas de contre-exemple, les modèles évoluent aussi avec le temps. Puisqu'il suffit de les entraîner avec des nouveaux exemples, avec des contre-exemples, là où ils faisaient des erreurs auparavant, et le modèle s'améliore. Exactement comme nous, au sein de notre carrière, on s'améliore parce qu'on apprend plus de choses. On a fait des erreurs, on ne les refait plus. C'est un fonctionnement assez similaire pour les modèles, mais il faut les entraîner. Donc là, il y a eu une mise à jour du modèle OCR qui fait que là, je n'ai plus d'erreurs. Alors, un problème plus compliqué que ça, c'est la détection d'écriture manuscrite. L'écriture manuscrite, on a chacun notre propre écriture. Il y a peut-être des familles d'écriture, mais c'est beaucoup plus compliqué. Des fois, nous-mêmes, on a du mal à se relire. Ça, c'est un manuscrit de Tolkien, donc j'ai fait l'essai avec le modèle Vision, et j'ai un excellent résultat. Et exactement pareil, il y a quelques mois, j'avais une erreur qui était un peu embêtante. Ici, j'obtenais 4DHavenKings. Et donc, moi, je connais le contexte, je connais la citation, donc je corrigeais automatiquement. En lisant ici, je sais que c'est ElvenKings, mais il ne fait plus l'erreur. Alors, on m'a fait remarquer avant-hier qu'il fait quand même une erreur, il reste une erreur ici. Les guillemets ne sont pas détectés ici, mais effectivement, c'est vraiment une erreur minime. On peut considérer que ces guillemets font plutôt partie du design, puisqu'ils sont quand même pas mal détachés. Donc, l'évolution ultime, peut-être, ça sera que le modèle comprenne que ces guillemets de départ font partie du bloc, enfin, font partie de la phrase. En revanche, il a bien détecté les guillemets à la fin. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire, j'avais, et il y a deux ans, il faisait des erreurs encore plus graves. Donc, c'est assez sympathique de voir que ça s'améliore au fil du temps. Il peut y avoir des régressions aussi. Gardez ça en tête, exactement comme dans tout apprentissage, on s'améliore, on devient plus confiant sur certaines choses, et puis des fois, on est plus mauvais. Temporairement, on revient un peu en arrière, et puis on reprogresse. OK ? Donc, OCR totalement résolu, détection d'écriture manuscrite, ça fonctionne très, très bien. Ça fait, bien sûr, plus d'erreurs que pour le texte imprimé. Et puis, un modèle vision est capable de faire du rapprochement d'images. Donc, ça, c'est Hobbiton, c'est là où a eu lieu le tournage du Seigneur des Anneaux en Nouvelle-Zélande. C'est la photo de départ que j'ai reprise, mais je l'ai inversée, j'ai zoomé dedans, j'ai recadré, j'ai appliqué un fil de couleurs. Et ce que j'obtiens par le modèle vision, il me donne la position GPS de cette image. En fait, il a réussi à trouver l'image que moi j'ai utilisée, l'image de départ sur le web, qui est sur le site Hobbiton Tours, donc c'est un site touristique maintenant. Il me donne la position GPS, et bien sûr, elle n'est pas dans l'image, je l'ai bien tout retirée, il ne l'utilise pas par défaut, etc. Vous savez, quand on prend une photo, les appareils photos qui ont des capteurs GPS stockent la position GPS des photos. Par défaut, c'est pas utilisé, enfin bon, c'est une option. Là, il est capable de me donner la position, donc ça, j'étais assez surpris. Et de la même façon, il est capable, au sein d'images, toujours en faisant du rapprochement d'images, d'essayer de détecter les entités qui sont dans l'image. Donc ça, c'est une image de Tolkien que je n'avais jamais vue, donc j'étais curieux, elle vient d'un journal espagnol, à ma connaissance, elle a été utilisée une seule fois, et le modèle vision est capable de me dire que probablement, cette image comprend Tolkien, et c'est exactement ça, dans un contexte espagnol, il me donne la référence avec une correspondance partielle, c'est exactement l'image que moi j'ai utilisée de départ. Je l'ai modifiée, cette image, c'est pas juste la même image, j'ai zoomé dedans, j'ai recadré, j'ai appliqué un fil coloré. Donc, il n'y a pas de pixels en commun, mais du point de vue humain, nous, on est capable de dire, oui, c'est la même image. Le modèle vision est capable de faire la même chose. Il me donne aussi une liste d'images qui ressemblent à celle-là, donc un homme ou une femme contre un arbre, des personnes dans une forêt, donc ça peut être intéressant. Des entreprises utilisent ça pour trouver des gens qui font du plagiat, qui réutilisent des images sous copyright, des profs utilisent ça pour savoir d'où vient une image. Ça permet de savoir combien de fois une image a été réutilisée, etc. Un point intéressant qui a attisé ma curiosité, c'est qu'ici, vous avez un entity ID, donc j'ai un identifiant unique qui décrit Tolkien. Bon, c'est sympa, ça veut dire qu'au lieu d'utiliser du texte, le texte, il y a parfois plusieurs façons d'écrire certains mots, certains noms, majuscules, pas majuscules, pseudonymes, variations, points, ponctuations, etc. En fait, en tant que développeur, je peux utiliser cet identifiant unique. Et donc, en creusant un peu, en fait, ça vient d'un graphe de connaissances. Alors ça, c'est propre à Google. Vous savez, depuis plus de 20 ans, Google brose le web pour comprendre ce qu'il y a dans les pages web et fournir aux utilisateurs les résultats les plus pertinents. Donc, il y a besoin vraiment de comprendre ce dont on parle dans une page web. Et pour ça, la conséquence sympathique, c'est qu'il y a eu un graphe de connaissances gigantesques qui comprend des entités. Et donc là, c'est l'entité de Tolkien. Tolkien le père. Il faut savoir qu'il a un fils qui est aussi écrivain, Christopher Tolkien, et qui, Christopher Tolkien, a son propre identifiant. Donc, je vous ai dit que c'était une API utilisable. Vous pouvez faire des requêtes REST, des requêtes RPC, mais il y a aussi des librairies clientes. Donc, je pense qu'il y a plus de gens qui font du Java ici, peut-être. Moi, je fais plus de Python en ce moment. Donc, ça, c'est un exemple Python. Donc, il y a des librairies clientes open source qui existent, qui sont des encapsulations de ces API et qui permettent d'utiliser directement les modèles. C'est toujours le même principe. Vous créez un client, vous fournissez le contenu. Donc là, c'est une image. Et vous appelez, ce qui vous intéresse, Face Detection. Et là, ça fonctionne en quasi-temps réel. Vous avez les résultats immédiatement que vous pouvez utiliser. OK ? Il y a des liens par-ci, par-là dans mes slides. Ne vous inquiétez pas, à la fin, je vous donnerai un seul lien qui les gouverne tous. Vous aurez la liste de tous les liens que vous allez voir par-ci, par-là. OK ? On fera une petite démo dans la deuxième partie. OK ? Il y aura besoin de votre téléphone si vous voulez participer, connecter. Voilà. Donc, si vous voulez vous connecter pour être prêt dans la deuxième partie. OK ? Donc, on a vu ce qu'on pouvait faire avec un modèle vision. En fait, on peut faire la même chose ou des choses similaires avec des vidéos. Alors, chez nous, ça s'appelle Video Intelligence API. Un modèle vidéo, il fait essentiellement la même chose, sauf qu'il y a une dimension supplémentaire qui est la dimension temporelle. OK ? C'est plus simple de vous montrer cet exemple-là. Donc, s'il y a une dimension temporelle, en fait, une unité, ce sont les séquences, en anglais, les vidéos shots, les différentes séquences, les différents plans qui composent la vidéo. Le modèle vidéo est capable de les détecter. Et donc là, vous voyez dans cette vidéo, c'est une petite démo où on peut mettre un MP4, une vidéo, qu'on a analysée et mettre aussi le flux JSON qu'on a récupéré comme résultat. Et donc là, on peut visualiser tous les résultats. Donc là, vous voyez qu'il y a un grand nombre de séquences de 3 secondes, de 2 secondes, etc. dans la vidéo. Et puis, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? Si je regarde les labels, donc le pendant de ce qu'on a vu sur les images, et bien là, vous voyez qu'il y a des routes qui ont été détectées à différents endroits de la vidéo. Donc vous voyez, vous pouvez directement aller au bon endroit dans la vidéo. OK ? Et puis, alors, il y a du son, je vais le couper parce que ça va être trop fort. Et donc, vous pouvez aussi faire de la détection d'objets. Mais comme il y a une dimension temporelle, ces objets, vous pouvez les suivre au sein de la vidéo. Alors, voyons voir ça. Voilà, donc là, des bâtiments, vous voyez, qui sont détectés. Je vais retourner un peu en arrière. Voilà, donc on arrive à suivre des personnes, donc des objets en général, vous voyez, des lunettes, des personnes. Donc, il y a le squelette des personnes qui est détecté. On peut descendre au niveau du visage de la même façon. Et puis, il y a des fonctionnalités un peu plus précises, comme la détection de logos. Donc là, par exemple, il a détecté, alors il détecte les logos les plus connus, toutes les grandes marques. J'ai loupé. Hop. Voilà, là, il y a un petit logo YouTube sur la page web. Et puis, de la même façon, vous pouvez demander est-ce que cette vidéo est safe à montrer, ce qui vous permet de filtrer des vidéos à contenu tendancieux ou pas. Vous voyez, donc, toujours très simple à utiliser. Moi, ce que j'adore dans cette façon de développer, c'est que vous utilisez quelque chose qui fonctionne bien dans son périmètre et en quelques lignes de code, vous pouvez avoir les résultats. Alors là, ce n'est pas du temps réel, puisqu'il y a besoin de comprendre, de parser les différentes frames de la vidéo. Mais vous pouvez, en mode synchrone, le faire de toute façon. Donc là, en appelant annotate vidéo sur object tracking, j'obtiens la liste des objets qui sont détectés et suivis. Et sur mon GitHub, vous verrez, j'ai un petit projet qui génère des GIFs animés automatiquement. Donc là, c'est une chenille, enfin, c'est une larve qui a été détectée dans la vidéo. Et donc, ça a automatiquement généré un petit GIF. OK. Donc, on a vu ce qu'on peut faire sur des images, sur de la vidéo, donc tout ce qui est visuel. Mais en fait, le premier champ de recherche sur lequel se sont penchés les chercheurs, les développeurs, c'est le texte. Donc, c'est un grand champ qui s'appelle NLP, que j'imagine que vous connaissez, Natural Language Processing, ou NL, pour faire plus court. Donc, le traitement du langage naturel. Et encore une fois, il y a plein de sociétés qui ont développé des algorithmes ces dernières décennies. et c'est le machine learning qui a permis d'aller à l'étape supérieure. Donc, un modèle NL, vous lui donnez du texte, ça peut être un article entier, ça peut être un chapitre, un paragraphe, une phrase. Je vais vous montrer une phrase pour faire plus simple. Et une des premières choses qu'il peut faire, le modèle NL, c'est détecter la langue. Alors ça, on sait très bien le faire avec une analyse statistique des mots qui apparaissent, ou ne serait-ce que des lettres. En revanche, là, il est capable de me donner la syntaxe exacte de cette phrase. Et ça, j'avais travaillé dans le multimédia auparavant, et j'avais travaillé dans une société française qui avait des grammaticiens qui développaient des modèles à la main. Et je n'avais jamais eu ce niveau-là. On a la ponctuation, on a les lèmes, donc les formes canoniques des différents mots, etc. C'est un cas d'usage très précis. Exactement comme dans les images tout à l'heure, vous pouvez faire de la détection d'entités dans du texte. Donc, ici, j'ai trois couleurs, j'ai trois classes d'entités différentes. En rouge, j'ai des personnes. Tolkien est une personne, un écrivain est une personne, un poète est une personne, etc. Et donc, voilà ce que j'obtiens pour Tolkien. C'est une personne. Et là, ça m'a bluffé. J'obtiens un identifiant pour Tolkien en tant que texte, mais c'est exactement le même identifiant que tout à l'heure dans l'image ou dans une vidéo aussi. Donc, ça signifie que je peux travailler avec un ID dans du texte ou dans des éléments visuels. Et ça simplifie mon code. Les entités web, je ne sais plus, je n'ai peut-être pas été clair, c'est des choses ou des personnes célèbres, en général, elles ont une page Wikipédia. Donc, c'est pour ça que dans le flux JSON, très souvent, vous retrouvez un lien Wikipédia. Ici, British est détecté comme une localisation liée au Royaume-Uni et chacun des livres à la fin est bien détecté comme une œuvre d'art avec un lien vers la page. Ça utilise le contexte. Donc, quand certains mots ont plusieurs sens dans le contexte, le sens normalement se précise et il n'y a pas d'ambiguïté. Et ça fonctionne vraiment de cette façon-là. C'est-à-dire, ce n'est pas au mot près, c'est en fonction du contexte, en fonction des différentes formes possibles du texte. Une autre fonctionnalité assez sympathique, c'est de pouvoir classifier le contenu. Donc, cette phrase-là, le modèle me dit que je devrais, à 97%, la classer sous livre et littérature. C'est parfait. C'est utilisé par des entreprises qui ont un grand fond papier, par exemple. Ils ont scanné, par exemple, si vous prenez un organe de presse, je ne connais pas les journaux luxembourgeois, mais si vous prenez le François, je ne sais pas, des organes de presse qui existent depuis 100 ans. Bien sûr, au départ, leurs archives, c'est du papier. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont bien sûr scanné leurs archives pour les avoir sous forme numérique. Ils ont passé une couche d'ECR et ils sont capables aussi de proposer, en dehors de la recherche, de proposer une balade au sein de ces différents articles, juste grâce à la classification automatique. Et le dernier, pendant de ce qu'on a vu tout à l'heure sur la détection de sentiments dans les images, vous pouvez faire de la détection de sentiments dans du texte. Alors, comment ça fonctionne ? J'ai pris, pour cet exemple, deux critiques, une positive du New York Times, des critiques du Hobbit, une négative qui vient d'un réseau social, et je les ai données au modèle Enel. Et là, je vous montre juste au niveau des phrases, mais ça fonctionne à différents niveaux. J'obtiens un score entre moins 1 et plus 1, moins 1 pour les phrases négatives, et elles viennent toutes de la critique négative de Pauline, qui a détesté le livre. J'obtiens des scores proches de plus 1 pour un grand nombre de phrases de la critique du New York Times. Et puis, là, je vous en montre juste une, mais bien sûr, il y a beaucoup de phrases plutôt neutres, autour de zéro, parce qu'en général, on est plutôt modéré. Ça, c'est utilisé par des entreprises qui souhaitent comprendre. Vous connaissez tous les systèmes de notation 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. Donc ça, ça donne une idée du sentiment global des utilisateurs. Ça donne une note moyenne sur la prestation. Mais souvent, les utilisateurs donnent des critiques détaillées. Et dans ces critiques, il y a du pour et il y a du contre. Ce n'est pas toujours tout noir ou tout blanc. Eh bien, en fait, ça, ça permet de rentrer dans le détail et de savoir que telle expression est positive ou telle entité. On peut même citer certaines entreprises connues. Ça permet à des sociétés de parser les réseaux sociaux et de savoir comment, quelle est la tendance, est-ce qu'on parle plus positivement ou plus négativement de leur marque, etc. OK ? Ça, un petit exemple, ça, c'est un tuto que j'ai écrit pour vous montrer que c'est très, très simple pour faire de l'analyse de sentiments. Là, j'ai les résultats immédiatement et je peux les traiter directement. OK ? Toujours sur le texte, alors je vais poser une petite question. Là, c'est la traduction. Donc, vous avez du texte et vous produisez du texte dans une autre langue. C'est Google Translate disponible comme une API. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a jamais utilisé Google Translate ? N'hésitez pas. Je fais le test parce qu'en fait, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ne l'a pas utilisé. OK. Bon, je ne vais pas faire la promotion de Google Translate, mais je vais partager cette anecdote avec vous. En 2016, je ne travaillais pas pour Google, j'étais CTO dans ma société et j'utilisais Google Translate pour traduire des documents chinois, japonais, en français. Et ça marchotait, c'était suffisant pour comprendre le sens, mais clairement, c'était une traduction machinale de qualité moyenne. Et puis en 2016, du jour au lendemain, ça s'est mis à très bien fonctionner. Bon, je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Mais en fait, bon, ça a été annoncé publiquement, mais bon, je ne l'ai su que depuis que je suis rentré chez Google. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que l'équipe Google Translate est passée d'un modèle qu'on va qualifier de statistique à un modèle de machine learning. Et là, pour moi, c'était magique puisque je suis passé de quelque chose où je devais passer du temps quand même à interpréter un peu, à comprendre vraiment le sens de la traduction, corriger les erreurs. Et là, soudainement, ça marchait vraiment très, très bien. Pas au niveau d'une traduction professionnelle, mais avec des résultats excellents. Et là, en fait, c'est ce que vous voyez en vert, donc avec des mesures de la qualité du modèle. Et c'est un peu comme une échelle en décibels. Ce n'est pas linéaire. Et donc, moi, ce que vous voyez là, c'est genre la qualité, elle était trois, quatre fois meilleure que ce qu'il y avait avant. Et ce qui est intéressant aussi, encore une fois, je vous ai dit, on peut entraîner des modèles et ils s'améliorent avec le temps, c'est que depuis six ans, ça ne cesse de s'améliorer. Non seulement la qualité augmente, mais les modèles sont capables de traiter de plus en plus de langues, y compris des langues pour lesquelles il n'y a pas beaucoup de matière, il n'y a pas beaucoup d'exemples. Il y a plein, je vous ai mis plein de liens, si ça vous intéresse de creuser, il y a beaucoup de papiers de recherche sur le sujet et pour utiliser cet API, en fait, vous créez un client, vous appelez Translate et c'est bon, c'est fini. Et vous avez le résultat que vous pouvez utiliser directement. Les deux derniers modèles préalemploi traitent de la voix, speech-to-text et text-to-speech. Bon, ça doit vous sembler évident, mais peut-être que vous n'avez pas pensé à ça, ce sont des briques de base des assistants. C'est devenu très, très naturel aujourd'hui, que ce soit sur un téléphone ou à la maison, un assistant, Alexa, Siri, Google Assistant, etc. Vous parlez à un objet, vous parlez à un micro, votre voix est retranscrite en texte, le texte est analysé avec un modèle Enel, on comprend votre question ou ce que vous souhaitez effectuer, l'action est déclenchée et on vous fournit même une réponse avec une voix qui est agréable. Ce sont ces deux types de modèles qui sont à l'œuvre et qui marchent dans énormément de langages à travers le monde. Les deux challenges qui sont assez sympathiques, c'est déjà, ça fonctionne en temps réel. C'est vraiment pas évident, donc c'est vraiment des avancées des réseaux neuronaux et la façon dont ils sont architecturés. Avant, ça ne fonctionnait pas du tout en temps réel et en plus, ça ne marchait pas. La qualité n'était pas là. Je pense que vous vous souvenez d'avoir appelé une banque où d'un coup, il n'y avait plus de conseillers où il n'y avait plus personne à l'accueil et on vous disait que souhaitez-vous ? Prononcez conseiller. Et vous répétiez dix fois, ça ne marchait pas. Aujourd'hui, ça marche et vous pouvez prononcer, bien sûr, des choses beaucoup plus sympathiques. Un autre challenge, c'est que c'est robuste au bruit et c'est un résultat sympathique. Quand on entraîne un modèle, on entraîne avec des exemples de la vie réelle et il y a du bruit dans la vie réelle. Si j'ai une conversation téléphonique qui sert à un entraînement, j'ai du bruit, j'ai l'ambulance qui passe, j'ai mes enfants autour de moi, etc. Et donc, quand le modèle fonctionne et qu'il y a eu du bruit dans les données d'entrée, le résultat sympathique, c'est que le modèle, il est robuste au bruit. Et c'est pour ça que ça fonctionne très, très bien aujourd'hui. Alors, bien sûr, si vous êtes capable de comprendre où sont positionnés les différents mots, vous pouvez avoir un moteur, vous pouvez indexer toutes vos archives audio et retrouver exactement où est prononcé quel mot. Ça, c'est un petit tuto que j'ai essayé où j'ai prononcé une fable dans la fontaine, un maître corbeau sur un arbre perché, etc. Pour tester, j'ai demandé de me sortir la ponctuation et de me sortir la position de chaque mot. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. La ponctuation, c'est très compliqué. On ne fait pas toujours des pauses au bon endroit, on est hésitant, etc. on arrive à avoir quelque chose aujourd'hui de très sympathique. C'est beaucoup plus agréable de lire un texte avec de la ponctuation et ces fonctionnalités-là arrivent, je crois, sur YouTube, vous pouvez avoir des retranscriptions en temps réel. Aujourd'hui, sur des vidéos qui n'ont pas de sous-titres. Et le pendant, donc le texte-to-speech, aujourd'hui, vous pouvez générer de la voix qui est extrêmement naturelle. Mais je le dis, même si c'est une évidence, en fait, on ne parle que des trains qui sont en retard. Vous vous souvenez ? Donc, en fait, là, on n'en parle plus, c'est une évidence. Aujourd'hui, un assistant peut me parler et puis, c'est agréable, ça fonctionne, etc. Chez nous, c'est une techno qui s'appelle WaveNet qui a été développée par DeepMind. Il y a des papiers de recherche aussi, vous aurez les liens, ça vous intéresse. Les voix sont, bien sûr, les modèles sont générés à partir de vraies voix. Et là, ce qui est magique, c'est qu'en une seconde, vous pouvez générer 20 secondes de voix et avec un texte qui, bien sûr, n'a jamais été fourni au départ. Les entreprises qui ne faisaient pas de machine learning auparavant se basaient sur les phonèmes et faisaient souvent de la concaténation, parfois des demi-phonèmes, mais ce n'était pas du tout naturel, même si ça semblait logique de fonctionner comme ça. On va faire une petite démo pour que vous le voyez en temps réel. Je vais aller sur un site de recherche qui est tout nouveau qui s'appelle google.com Je vais aller sur le site français. Si vous n'avez pas remarqué, vous pouvez faire des recherches vocales. Donc là, je vais faire une demande, mais comme si j'étais un touriste britannique qui parle français. Quelle est la température à Paris ? Il fait actuellement 19 degrés à Paris. Donc là, je vous ai montré deux, trois choses. Ça fonctionne en temps réel. Donc l'API, elle est appelée. Dès que je commence à prononcer un mot, j'ai une suggestion. Bien sûr, il faut attendre que la phrase soit terminée pour avoir le meilleur résultat. Et j'ai le bon résultat à la fin. Et puis, vous avez entendu, j'ai la bonne voix qui m'a parlé, qui est agréable, on peut choisir les voix, etc. Mais j'ai utilisé un accent. D'accord ? S'il y a un touriste qui me pose cette question-là alors que je suis dans les rues de Paris, probablement, je vais lui demander de répéter une deuxième fois. Parce que je n'étais pas prêt, je n'étais pas dans le bon contexte, etc. Et là, du premier coup, ça fonctionne. Donc, quelque part, ces modèles speech-to-texte, ils ont compris quelque chose. Ils ont compris les vraies caractéristiques du langage. Moi, je trouve ça encore bluffant. Et il y a plein d'applications. C'est pour ça qu'on a des chatbox super sympas aujourd'hui. Librairie cliente, un autre tuto que j'ai écrit, juste pour vous montrer, vous pouvez aussi utiliser des variations. Par exemple, il y a le français de France et il y a le français québécois. Donc là, dans mon tuto, j'ai plutôt utilisé l'anglais américain, l'anglais britannique, l'anglais indien, l'anglais australien. Mais il y a des, je ne sais plus combien de centaines de langues existent. OK ? Donc, on a vu ce que vous pouvez faire avec des modèles pré-entraînés. Vous pouvez faire beaucoup, beaucoup de choses, mais ce sont des, ces modèles répondent à des problèmes génériques. Ils répondent à des problèmes assez généraux. Au sein d'une entreprise, en général, vous allez avoir des problèmes un peu plus précis. Vous allez pouvoir utiliser, faire des chatbots, etc., mais parfois, ça ne va pas marcher. Je vais vous donner cet exemple. Si j'utilise ces deux photos et que je les donne au modèle vision qu'on a vu tout à l'heure, j'obtiens quasiment les mêmes résultats. OK, Sky, Cloud, donc c'est... Parce qu'essentiellement, ce sont des nuages dans un ciel. Mais si je veux faire une application de prédiction météorologique et que j'ai des experts qui savent qu'à partir de la forme des nuages, on peut prédire que dans deux heures ou qu'il va pleuvoir ou autre chose, j'ai besoin de connaître la forme des nuages. Et ça, le modèle vision, il n'a pas appris ça. J'ai besoin de savoir que c'est un Cirrus ici et un Alto Cumulus. Et donc, je suis coincé. Les techniques auto-ML vous permettent de répondre à ce problème-là de façon très simple. Alors, la seule différence, là, il y a besoin de travailler un petit peu plus, c'est que vous avez besoin de chercher les exemples. Et en général, vous les avez au sein de votre entreprise. Là, on est vraiment dans le domaine privé. Les données sont privées, les projets sont privés. C'est un projet d'entreprise. Enfin, vous pouvez faire ça à titre perso pour vous amuser. Mais, donc là, la richesse du modèle va venir des données que vous allez lui fournir. C'est le seul travail que vous avez vraiment à fournir. Cherchez ces fameux exemples caractéristiques qui correspondent à la vie réelle et à ce que votre modèle va finir par avoir comme input, comme données d'entrée. Et après, le reste est automatisé. Donc, vous créez votre dataset, votre jeu de données d'entrée. Vous lancez un entraînement. Et quand vous lancez l'entraînement, vous pouvez choisir si vous voulez le maximum de qualité, donc avec un modèle cloud. Et une fois que le modèle est entraîné, vous pouvez l'exposer sous forme d'API comme on a vu auparavant où vous pouvez faire des prédictions en mode batch. Donc, vous n'avez pas à exposer une API mais vous lui dites voilà, j'ai 500 documents, 500 images, analyse-les-moi. Mais vous pouvez aussi, si vous voulez exporter votre modèle pour certains problèmes, vous pouvez créer un modèle Edge. Dans ce cas-là, c'est un modèle qui est plus petit, donc de qualité un peu moindre, mais vous allez pouvoir l'exporter et le faire tourner dans une application iOS, une application Android, sur un Raspberry Pi et dans un conteneur et même, je vous montre un exemple, dans une page web. Vous pouvez l'exporter au format TensorFlow.js et le faire tourner dans une page web offline après, une fois que le modèle est téléchargé. Donc, dans notre problème qui est ici, un problème de classification d'images, on a besoin de savoir, ça c'était un cumulus, ça c'est un stratus, un altocumulus, etc., un cumulonimbus. En fait, il faut qu'on fournisse des images, des nuages que l'on souhaite détecter et puis, on a juste à donner un label pour chaque image. Il y a rarement des mélanges de nuages mais si c'était le cas, il y a aussi un modèle multilabel. Il n'y a pas besoin d'avoir des milliers et des milliers d'exemples. À partir d'une centaine d'images par label, ça fonctionne bien. Là, j'en ai en moyenne 200 par classe et ça fonctionne très bien. J'obtiens plus de 90% de résultats. Alors, je vous montre la suite. Donc, le dataset, je l'ai récupéré de collègues. J'ai fait un premier entraînement rapide. C'est un processus itératif. Vous n'allez pas avoir un modèle du premier coup en général. Ça, c'est mon expérience mais je pense qu'elle est assez générale. J'ai lancé un petit entraînement et je me suis rendu compte qu'il y avait des erreurs dans le dataset. On est des êtres humains, on fait des erreurs régulièrement. C'est normal, c'est comme ça. Et donc, j'ai corrigé. Il y avait des mauvais labels sur certaines images. Donc là, j'étais un peu plus confiant et non seulement mon jeu de données était meilleur mais en plus, j'ai donné un peu plus de temps d'entraînement. Donc, j'ai donné trois heures de calcul et à la suite de ça, j'obtiens un modèle qui a une précision de 90% et un taux de rappel de 87%. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails mais c'est un très bon modèle qui permet de faire beaucoup de choses. Un des outils pour avoir une idée de comment se comporte le modèle dans ce problème de classification, c'est la matrice de confusion. Donc là, je sais que mon modèle fonctionne très bien sur quatre types de nuages mais il n'est pas terrible sur l'altocumulus puisqu'en fait, presque une fois sur deux, il pense que c'est un autre nuage. Et donc là, ça signifie qu'il faut retourner sur son dataset, il y a probablement un problème. Et d'une part, j'ai beaucoup moins d'images sur mon dataset d'altocumulus, donc mon dataset il est un peu déséquilibré mais le pire, c'est qu'en fait, les images que j'ai fournies, je crois qu'il y en a 135, elles viennent pour la plupart, ce sont des extractions de vidéos de nuages dans un avion ou autre chose. Et donc en fait, ces images, elles se ressemblent énormément. Donc, mon altocumulus, je n'ai pas donné de vrais exemples, ça ne sert à rien de donner dix fois une image qui est très semblable. Une fois, ça suffit. Voilà, donc créer des datasets de bonne qualité, ça peut être considéré comme un art, penser à l'équilibre et aussi à la représentativité. Donc, j'ai besoin de nouvelles images d'altocumulus pour que mon modèle soit capable de les détecter. Encore mieux. Et donc, là, j'ai mon modèle, je peux le déployer automatiquement et donc j'ai une API et donc, là, quand je le teste, ça c'est une image qui vient de mon téléphone que j'ai prise en Pologne, il me dit qu'à 97%, c'est une image de cumulus et ça marche très bien. OK ? Donc là, je vous ai encore montré un exemple sur des images, mais sachez que vous pouvez le faire sur du texte, sur des images de la vidéo et même des données structurées, des fichiers CSV, des bases de données, si vous connaissez, si vous avez des data lakes, je ne sais pas si vous connaissez BigQuery chez nous, mais voilà, vous pouvez faire de la prédiction sur beaucoup, beaucoup de choses. Ça, ce sont tous les types de problèmes que l'on peut résoudre avec des techniques AutoML aujourd'hui. Et en fait, AutoML est venu se greffer chez nous, on a une grosse plateforme qui s'appelle Vertex AI, c'est la plateforme AI pour tout le monde, les développeurs et les experts. Et donc là, je vous montre juste la vue AutoML, que tout le monde peut utiliser sans aucune expertise. Et ce que l'on vient de voir, l'exemple ici, c'est de la classification d'images avec un label. Vous pouvez faire de la détection d'objets si vous voulez dire « moi, je veux détecter ça, le modèle vision n'est pas capable de le faire ». Vous pouvez faire la segmentation d'images, donc savoir quel pixel appartient à quel objet ou s'il appartient juste au fond de l'image. Ça, pour la petite anecdote, ça a fait le buzz en France ces derniers mois puisque le FISC a utilisé ça pour faire des détections de piscines sur des images aériennes. Ça peut être utilisé sur des cadastres pour repérer des superficies puisque si vous connaissez le nombre de pixels et que vous connaissez le ratio, vous pouvez en déduire des surfaces. vous pouvez faire la même chose sur des vidéos. Là, c'est de faire de la classification automatique de vidéos, de la détection d'actions, la détection d'objets et du suivi. Et puis, idem sur le texte, etc. On pourrait en parler pendant des heures. J'ai fait une petite démo. Si vous connectez vos téléphones, c'est le moment de la démo. On va utiliser l'API Vision, le modèle Vision pour détecter des émotions génériques. Et puis, j'ai fait un petit modèle. J'étais obligé de tester AutoML Vision. J'ai fait un modèle qui détecte les gens qui tirent la langue, les gens qui dorment et les gens qui baillent. Alors, ça n'existait pas. C'est normal, ce n'est pas utile, mais c'est fun. Si vous avez un voisin qui dort, alors, on va peut-être vous voir à l'écran. Je vais montrer les résultats à la fin. Et comme c'est enregistré, si vous ne voulez absolument pas qu'on vous voit sur la vidéo, ne participez pas. Mais tous les autres, je vous invite à participer. ça devrait être rigolo. Alors, voilà mon archi. Donc, depuis votre téléphone, vous allez être capable de m'envoyer un selfie. Le selfie va déclencher du code Python qui va appeler l'API Vision pour savoir s'il y a un visage. Si vous prenez une photo de votre pied, ça ne va pas marcher. Il va dire pas de visage. Et puis, vous allez avoir le résultat sur votre téléphone et puis moi sur ma console d'admin. OK ? Vous serez légèrement anonymisé au passage. Donc, soyez confiants sur l'écran. Ça sera recadré, etc. OK ? Alors, c'est en mode totalement serverless. Vous pourriez être 500 ou 1000. Ça devrait scaler. Donc, là, c'est bon. Et je vous invite à flasher ce code QR ou à rentrer l'URL. Alors, l'URL, c'est bit.ly bit.ly slash slash VDLUX 22. OK ? Et puis, normalement, c'est activé. Vous pouvez commencer à essayer de déclencher des émotions génériques. Ça va ? Tout le monde nous a rejoint ? Je regarde. Il y a encore des gens qui flashent. C'est bon ? Encore quelques secondes ? OK. Alors, normalement, c'est bon. Donc, moi, ça va utiliser la webcam, la caméra de mon laptop. Et donc, là, on peut essayer de déclencher la surprise. Est-ce que ça va être détecté ? Donc, le selfie est uploadé, etc. Ça détecte la surprise. Et comme j'ai la position du nez, de la bouche, des yeux, je peux en détecter l'inclinaison, l'inclinaison du visage et puis placer une moustache à tout le monde entre le nez et la bouche. Tout ça pour savoir si je ressemble à mon père avec une moustache. Si mon père a une moustache. Allez, deuxième essai. Donc, ça, c'est le modèle générique. Et... Voilà. Donc, vous avez vu que c'est serverless, donc, c'est monté, ça scale plus il y a d'utilisateurs. Alors, maintenant, on va passer à mon modèle auto-ML. Donc, cette fois-ci, cette fois-ci, la moustache, si vous rafraîchissez la page, la moustache sera avec les couleurs du drapeau du Luxembourg. Et là, ça va utiliser mon modèle à moi. Alors, n'hésitez pas à me tirer la langue à dormir ou à bailler. Alors, je suis un peu en train de tricher puisque moi, c'est mon modèle, donc j'ai donné de mes selfies. Donc, ça a intérêt à fonctionner. OK, ça fonctionne. Donc, on peut considérer que je triche. OK, allez, je vais en faire une deuxième. Je ne sais plus dans quel angle. OK, donc, il arrive bien à détecter ce que je suis en train de faire et on va voir si ça marche pour de vrai avec tout le monde. Donc là, à plein de gens qui ont le sourire, c'est super sympa. Des gens surpris, ben oui, ça marche. C'est surtout les yeux grands ouverts, je pense. La tristesse et la colère, c'est un peu plus difficile à détecter. Alors, je vais réfléchir pour savoir si j'ai un peu plus de monde. OK, donc là, j'ai quatre langues tirées, j'ai quelqu'un qui baille, ça marche. Donc, je n'ai pas de faux positifs. Là, pour l'instant, je n'ai pas d'erreur visible. Et là, j'ai quand même endormi quelques personnes, je suis désolé. Vous pouvez les réveiller pour la fin du talk. Et comme on peut aussi détecter des objets, là, on a tous ceux qui ont des lunettes. Vous voyez, ça marche bien. Moi, je ne peux pas savoir s'il y a des faux négatifs. Vous, peut-être que vous l'avez vu. Vous avez essayé de déclencher une émotion et le résultat que vous avez obtenu, ce n'est pas celui que vous attendiez. Donc moi, je ne peux pas le savoir, mais vous, peut-être que vous avez eu de tels exemples. Dans ce cas-là, typiquement, ce sont des images que je réinjecterais si je voulais améliorer mon modèle, comme contre-exemple en disant, là, ce n'est pas bon. Et donc, c'est comme ça que les modèles s'améliorent. Voici le code, c'est juste le code Python d'entrée, de ma fonction. Dès qu'il y a un selfie, je crée une image à partir du selfie et je demande à détecter les visages, détecter les objets pour les lunettes, savoir s'il n'y a pas un zombie dans la salle, si l'image est safe, si elle n'est pas violente. Et j'appelle annotate image qui peut rajouter la moustache à tout le monde. C'est extrêmement simple, j'adore ça. Je vais conclure. Si on soulève le capot rapidement, il y a trois aspects intéressants. Sous le capot, il y a quelque chose qui s'appelle le méta-learning, le learning to learn. Avant de faire le vrai entraînement, il y a une multitude d'entraînements qui sont effectués, c'est un papier de recherche. Je vous invite à le regarder. Le cœur de la techno auto-ML, c'est l'apprentissage de transfert. Donc là, c'est le modèle vision, par exemple, qui est capable de détecter qu'il y a des nuages dans un ciel. Quand vous fournissez des images supplémentaires, ça fabrique des couches supplémentaires, et là, vous personnalisez le modèle à vos besoins. Il y a de l'optimisation d'hyperparamètres. Ça, c'est un modèle que j'ai fait tout seul qui détecte des composants et ça tourne dans une page web. Je n'ai pas le temps de vous le montrer, je vous le montrerai après si vous venez me voir. Ça fait 4 à 5 prédictions par seconde dans une page web. Il suffit que la page soit chargée, le modèle est téléchargé, il fait à peu près 10 mégas. Et puis, en temps réel, quand je promène sous ma webcam, c'était pendant le confinement sur mon bureau, en promenant la carte électronique, en temps réel, je sais exactement où sont les composants que je souhaite détecter. Si vous voulez faire plus de machine learning, il y a des solutions verticales, des plateformes AI complètes, une plateforme sur les documents qui s'appelle Document AI, je vous en montre un exemple. J'ai demandé à ma femme et à mes enfants de remplir un petit formulaire et en fait, tout est très très bien détecté au niveau du mot et des phrases. Mais même la détection, ça détecte que c'est un formulaire, ça me dit que question est une clé et que voilà sa valeur, etc. Ça marche avec des documents d'identité. Si vous voulez faire du machine learning aujourd'hui, investir, il y a deux frameworks principaux, TensorFlow et PyTorch qui convergent vers la même chose. et je vais m'arrêter là. Vous trouverez plein de pointeurs sur mon GitHub, etc. Il y a plein, il y a quelques projets qui permettent de faire des choses sympas, une BD qui va pouvoir vous rafraîchir la mémoire et un grand merci à tous. Voici le seul et unique pointeur que vous pouvez garder pour cette présentation. J'espère que vous avez appris deux, trois trucs et mon Graal, si je vous ai donné une idée, dites-le moi parce que c'est pour ça que je fais ça. Un grand merci à tous et ça va être la place aux questions. Non. Alors on n'a pas de place pour les questions mais je vais prendre les questions, c'est ça, je laisse la place aux prochains conférenciers mais venez me voir, je vais aller dans le couloir, je vais descendre. Ok ? A tout de suite. Merci. 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 Merci.